On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com de gros chantiers cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu, la refonte du carrefour giratoire Douglas, mais d'abord l'intersection séminaire Toupin-Saint-Joseph. Il y aura des chantiers importants à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont un principalement sur le boulevard du Séminaire, à l'intersection de la rue Toupin-Saint-Joseph, non loin de la quincaillerie Berger, pour vous situer un peu. On en discute avec Pierre-Olivier Coulombe, qui est ingénieur de projet à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Des travaux qui vont commencer en gros le 5 juin et qui vont s'échelonner sur plusieurs semaines? Ça va commencer en réalité le 29 mai, avec une première phase préparatoire. En fait, l'entrepreneur s'installe, commence à mettre en place la signalisation pour les travaux, etc. Donc, phase préparatoire, on va laisser encore une voie en alternance, pas en alternance sud. Deux voies, en fait une dans chaque direction, nord-sud, sur séminaire pendant la première semaine. À partir du 5 juin, on parle d'une fermeture complète du boulevard du Séminaire Nord pendant environ 70 jours. 70 jours. Oui. Donc, ça nous amène à peu près jusqu'à la… Fin du mois de juillet. Fin du mois de juillet. Tout à fait. Bon. Expliquez-nous d'abord pourquoi on fait des travaux sur séminaire Toupin-Saint-Joseph. Oui. Première chose, l'intersection, pour ceux qui sont déjà passés à cet endroit-là, pour essayer de sortir de Toupin et de Saint-Joseph, pour retourner vers la gauche, très difficile, et les intersections sont décalées de plusieurs mètres, ce qui fait en sorte qu'il y a une difficulté, en fait, de virage à gauche depuis des années, qu'on est conscient de ça. On voulait retravailler ça. Le projet a commencé comme ça. Pour se rendre compte par la suite, là, qu'il y avait différents projets, là, dans Vergueux, qui allaient peut-être venir au monde un peu plus loin au niveau de nouveaux lotissements, nouveaux projets domiciliaires. Donc, la capacité des réseaux était rendue désuète. On parle de 80 ans au niveau de l'aqueduc, au niveau de l'égout, et on voulait séparer tout ça, remettre ça à niveau pour pouvoir accueillir certains projets. Moi, je suis souvent passé par là, puis effectivement, vous le dites bien, les gens qui sont habitués de passer à l'intersection, quand on est, je ne sais pas moi, sur Saint-Joseph, qu'on veut tourner à gauche, là, on ne sait pas trop si c'est lui qui est en face, comprend qu'il faut qu'il se tasse là, ou des fois, ça s'entrecroise, c'est pas clair, et c'est pas très aligné. Là, évidemment, il y a quand même un garage qui est là, il y a la station-service, il y a Quinquagri-Bergé qui est ici. Oui. Comment on peut réaligner ça? Actuellement, l'emprise sur Saint-Joseph est très large, elle appartient à la ville, sur une partie, en fait, qu'on pourrait croire être à peu près le terrain qui se trouve été aubergé, mais l'emprise est très large, qui fait en sorte qu'on peut enlever la courbe à la fin de Saint-Joseph, qui désaxe, on va dire, vers la droite, vers le nord Saint-Joseph, pour la ramener un peu plus vers le sud, tout simplement, et ça va nous permettre de pouvoir aligner, en fait, les deux intersections par la suite. Est-ce qu'ils vont vraiment être en face l'une de l'autre, ou quand même un certain décalage? Ils vont être très en face l'une de l'autre au niveau des voies de virage. On va revenir à une circulation tout à fait normale, comme toutes les autres intersections face à face. Donc, ça veut dire que Saint-Joseph, dans le fond, va, bien, pas empiéter sur le terrain de Berger, mais visuellement pour nous, là, c'est comme si Saint-Joseph va se tasser un peu vers le sud. Exact. Pour s'aligner avec tout pain de l'autre bord de la rue. Exactement. Bon. Qu'est-ce que ça demande comme travaux, comme contraintes? On comprend que le séminaire va être fermé pendant presque deux mois, même un peu plus. Qu'est-ce que ça impose comme contraintes de travaux? En réalité, pour parler de la longueur, le délai des travaux, ce qui est important de comprendre, c'est que pour amener, en fait, un nouveau et un nouvel égout pluvial sur la rue Saint-Joseph, actuellement, on n'a pas d'égout pluvial, c'est seulement du combiné. Pour amener ce réseau pluvial-là, on doit se connecter sur le collecteur Jackwood, qui se trouve être du côté ouest de séminaire, ce qui fait en sorte que l'intervention et la conduite Jackwood, en fait, est à 8 mètres de profondeur. Donc, la complexité des travaux et le délai qui est très long pour ces travaux-là, c'est dû à cette complexité-là d'aller rejoindre cette conduite-là à 8 mètres de profondeur, avec des gros diamètres, donc nécessairement une excavation de masse très importante et évidemment des délais qui sont un peu plus longs dû à ça. Là, on comprend. Donc, c'est pas juste de remettre les deux rues une en face de l'autre. Ça, c'est en surface. À la limite, c'est pas tant long. C'est en dessous. Tout à fait. C'est ce qui est en dessous qui est très long. Bon. Là, je trouve une petite parenthèse historique parce que ça m'a été conté. Évidemment, j'ai pas vu ça de mon vivant, mais mon père, qui est décédé depuis plusieurs années maintenant, qui était né en 1936, qui habitait pas très loin, se rappelait de l'époque où le séminaire finissait à Saint-Joseph. OK. Et là, le reste, c'était le ruisseau Jackwood. Et là où il y a la station Service Pétro-Canada, ou Berger, c'était un pit de sable. OK. Et les jeunes de l'époque, du quartier NDA, allaient jouer là. OK. C'était un site. Donc, imaginons, là, puis ça fait pas mille ans, ce que je dis là. Ça fait peut-être, je parle ici des années 40, là. C'est vrai. 40, début 50. Donc, on voit que tout ça, quand on dit 80 ans, là, où les tuyaux ont commencé à se faire, c'est un peu ça. Bon. Là, parlons des contraintes. On comprend la nature des travaux, puis je pense qu'ultimement, tout le monde va être bien heureux de ça. Parlons des détours. Ça reste que Séminaire est un axe de circulation qui est extrêmement utilisé par les gens qui nous regardent en ce moment. Qu'est-ce que ça va imposer comme détour? Donc, actuellement, on a prévu différents scénarios. On parle de trois, même quatre scénarios, là, de détours. Un petit détour très local qui, actuellement, va être… on va diriger les gens, en fait, qui sont en direction nord pour aller sur Saint-Louis. Saint-Louis va aller rejoindre Champlain. Donc, on va se rendre jusqu'à Champlain. On va ajouter des stops pour revenir par Saint-Denis. Donc, ça, c'est ce qu'on considère comme étant notre détour microscopique, le détour très local. Donc, les gens qui vont avoir affaire tout près de Séminaire dans la zone de travaux vont avoir un accès au hall, etc., par là. Donc, Séminaire, direction nord. Je tourne à droite sur Saint-Louis. Exact. Je me rends jusqu'au bord de l'eau, Champlain, puis après ça, je peux revenir par Saint-Denis. Exact. Si je décide d'aller à l'opposé, mais vers l'ouest, je peux prendre Saint-Louis, mais vers le parc industriel pour m'amener à Industriel. Tout à fait. Et revenir par Godet-de-Saint-Michel ou peu importe. Exactement. Ce n'est pas un détour qui est considéré comme étant affiché. C'est un détour qu'on n'a pas utilisé pour des raisons X et Y, mais l'objectif était d'avoir à Saint-Louis un détour. On ne peut pas décider de mettre des détours dans chaque direction. Il faut en choisir un. Mais en fait, la façon dont la ville est faite, ce n'est pas tant compliqué. Nord-Sud, il y a Champlain. Oui. Il y a Industriel. Exact. Puis il y a Grand-Bernier à l'autre bout. Oui. Ça fait que tout dépendamment où on habite, je prends, je ne sais pas moi, quelqu'un qui habite le quartier Saint-Eugène, qui prend la 35, puis qui parfois peut-être prend Séminaire, bien, il est peut-être mieux de prendre Carillon, Grand-Bernier, puis passer par en haut. Ça nous emmène au deuxième détour. Exact. En fait, le deuxième détour étant le détour qu'on va considérer comme le principal détour au niveau transit et véhiculaire aussi. Ce qu'on va inviter les gens à faire, en fait, c'est de passer par Saint-Jacques. Donc, on va aménager, en fait, un aménagement spécial de virage en double sur Saint-Jacques pour se rendre en direction nord sur Séminaire, en fait, pour tourner sur Saint-Jacques et aller rejoindre, justement, Industriel. Donc, au lieu de diriger les gens de Saint-Louis vers Industriel, on va les diriger à partir de Saint-Jacques. On va aménager quelque chose de très efficace pour leur permettre ça. On les redirige sur Industriel. Puis, par la suite, en fait, le détour revient sur Séminaire via Normandie, Godette et Saint-Michel. Bon, souvent, quand il y a ce genre de travaux et de fermeture, l'une des clés du succès, c'est la signalisation. Exact. Parce qu'on a beau en parler à la radio, à la télé, dans le journal, sur les médias sociaux, il en reste qu'il y a un paquet de monde qui vont faire « Hein? C'est fermé, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? » Bon, là, ils ne comprendront pas trop ce qui va se passer. Évidemment, il va y avoir forcément un peu de trafic, toujours des dommages collatéraux. Parlez-nous un peu de la stratégie de signalisation. Donc, actuellement, on a déjà beaucoup de rencontres préliminaires qui ont été faites basées, en fait, sur tous les éléments de détour, les chemins de détour et ce qu'on voulait mettre en place pour faciliter la circulation dans Saint-Jean. Nécessairement, ces comités-là ont mené, en fait, et aussi avec des discussions avec l'entrepreneur et la firme spécialisée en gestion de circulation, un plan de match très, très spécifique. Ces plans de détour-là, nécessairement, il va y avoir des installations de panneaux à messages variables à plusieurs endroits, même sur les autoroutes et aussi sur séminaires, à différents endroits spécifiques. Annoncer. Qu'est-ce qui s'en vient? Annoncer les détours. Et beaucoup de panneaux. Oui, il va y avoir beaucoup de panneaux. Il faut s'en attendre. Il va y avoir beaucoup de cônes pour que les gens, là, ce soit au plus clair pour eux, le plus clair possible, en fait, pour pouvoir se diriger facilement. On en a mis beaucoup. On est conscients de ça, mais on pense que ça va être clair pour la population. Et parlons, il n'y a pas énormément de commerce, mais il y a quand même quelques commerces. On parlait de GH Berger, mais il y a la station-service. Il y a alimentation pleine lune. L'autre côté, il y a le garage. Il y a le serrurier. Il y a même la boulangerie. Bon, on connaît un peu le secteur. Qu'est-ce qu'on fait, eux, pour les aider un peu dans tout ça, pour que les gens continuent d'aller consommer chez ces commerçants-là? On a pour premier objectif de garder les commerces accessibles en tout temps pendant les travaux. On veut que tous aient un accès, en fait, véhiculaire à leur commerce. On pense définitivement être en mesure de pouvoir le faire pour tout le monde. On a aménagé aussi des virages en U. Donc, on va démolir le terre-plein central entre Saint-Louis et Saint-Joseph, tout près de la zone de travaux, et entre Saint-Joseph et Saint-Michel. Et on va aménager un virage en U, en pavage, quelque chose de très... Carrossable. Carrossable, on va dire carrossable. Et on va permettre des accès au commerce via ces virages en U-là. On va même se permettre de garder quelques zones de stationnement en bordure de rue pour ces commerces-là, étant donné que c'est un chantier qui est fixe pendant une longue période dans Saint-Joseph. Et séminaires. Donc, on va pouvoir permettre d'avoir des stationnements. Bon, les commerçants ont dû être informés, consultés et tout ça. Donc, ils le savent très bien. Je me réfère un peu à une autre époque. Mais bon, quand on a refait le boulevard Saint-Luc, évidemment, ça a eu des impacts. Ou même quand on a fait l'entrée nord ou l'entrée sud, il y a eu de l'impact. Évidemment, les travaux, ça reste des travaux. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire entre maintenant et le début? Actuellement, c'est certain qu'on va commencer tranquillement, pas vite. Dans les deux prochaines semaines, on va mettre en place certains panneaux, messages variables, un peu de signalisation qui va apparaître pour des ajouts de stop à certains endroits. Et on est surtout en planification. On est en train de sécuriser aussi des endroits spécifiques où il y a l'école Saint-Jean. On a certains travaux préparatoires avec l'entrepreneur. On est en analyse du début, préparation des différents matériaux qui vont être utilisés par l'entrepreneur, etc. Mais on analyse plusieurs dessins d'ateliers qu'on appelle, en fait, pour préparer, en fait, qu'est-ce qui va arriver sur le terrain. Ça doit faire un petit bout de temps que vous travaillez là-dessus. Ce n'est pas un projet qui est sorti de la boîte. Non, ça fait quelques années que le projet a commencé. Mais ça a commencé avec un projet vraiment seulement de surfaçage. On parle de réaligner l'intersection, en fait, Saint-Joseph-Toupin. Mais ça s'affiche peut-être environ deux ou trois ans, peut-être, que le projet a été inclus avec toutes les infrastructures. Oui, mais en même temps, je présume que tant qu'à, c'est un peu ça le principe, comme dans n'importe quel travail, même dans nos maisons, tant qu'à les jouer là, aussi bien en profiter pour refaire la partie infra puis avoir les deux conduites. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais il y a encore bien des endroits dans la ville où le pluvial n'est pas séparé. Tout à fait. Il y en a énormément. Et on commence par la base. Donc, nécessairement, quand on est près des jackwood, quand vous l'avez dit tantôt, les collecteurs pluvial et le collecteur combiné, on doit partir de la base et s'en aller en montant vers tous les réseaux combinés qui restent un peu partout dans ce secteur-là de la ville de Saint-Jean. Alors donc, en résumé, on commence dans quelques jours, fin du mois de mai, travaux préparatoires. Ça commence officiellement le 5 juin pour une durée de 70 jours, donc deux mois et plus. On est sur le boulevard du Séminaire, intersection Toupin d'un côté et Saint-Joseph de l'autre. Pour réaligner l'intersection, refaire les infras. Et comme on l'a évoqué, plusieurs scénarios de détour, mais la logique veut qu'on utilise Champlain, industriel ou à la limite Grand-Bernier. Et garder l'accès aux fameux commerces locaux pour, évidemment, qu'ils n'aient pas à souffrir de ces fermetures. Un gros merci et bonne chance pour ce chantier. Merci. On va inviter les gens à prendre le transport en commun. On va inviter les gens à planifier leur déplacement pour s'y prendre d'avance, partir plus tôt. Télétravail serait apprécié pour limiter un peu la quantité de gens qui vont… Oui, parce qu'il y aura toujours un effet de surprise au début, les voir un peu de trafic. Là, les gens, ça va les retarder. Mais bon, on finit par apprendre. C'est comme la fermeture du pont Gouin quand ils font des travaux. Il faut se réajuster. Puis là, d'ailleurs, restez avec nous, parce qu'au retour, on va parler d'un autre important chantier qui va se mettre en oeuvre à Saint-Jean. C'est celui de la refonte du carrefour giratoire Douglas. Merci beaucoup. Merci. Et restez avec nous. Sous-titrage ST' 501 Parlons d'un autre gros chantier qui va s'amorcer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et celui-là est attendu de la part de la population et des automobilistes depuis quelques années, disons. C'est la refonte du carrefour giratoire Douglas à Saint-Luc. On le sait, évidemment, ça a poussé. Il y a le cinéma maintenant qui est là à côté. Il y a le IGA et tout ça. Mais bref, la capacité, disons, était assez réduite. On le voit, il y a beaucoup, beaucoup de circulation aux heures de pointe. Même parfois, ça recule jusqu'au passier, jusqu'à la caserne d'incendie. Question d'en savoir davantage sur ce chantier. On en discute avec Louis Poulin, qui est ingénieur de projet à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Il y avait une volonté politique de faire quelque chose. D'autant que, quand on l'a mis en place, l'impression qu'on a eue, c'est qu'il était déjà un peu à pleine capacité. Puis, il a poussé d'autres commerces, des résidences pour personnes âgées. Donc, il y a plus de monde dans ce secteur-là. Les travaux consistent en quoi, au juste? Bien, l'objectif des travaux, c'est justement d'améliorer la fluidité du secteur, parce qu'il y a eu un développement commercial institutionnel important. Les travaux se divisent en deux phases. On parle de deux phases parce qu'on fait un côté du carrefour giratoire à la fois. Oui. La phase 1, c'est le côté de l'avenue du parc. La phase 2, c'est le côté qui est du côté de la rue Douglas. Dans l'ensemble, les travaux incluent du drainage, mise en place d'une conduite pluviale sur l'avenue du parc jusqu'à la rue d'Argenteuil, drainage du carrefour giratoire, réfection d'infrastructures municipales, c'est-à-dire une section d'aqueduc d'environ 70-80 mètres, égout sanitaire aussi sur environ presque 200 mètres. Ça inclut aussi, évidemment, le réaménagement du carrefour giratoire pour avoir deux voies de circulation dans l'axe du boulevard Saint-Luc, en tout temps, disponibles, en tout temps, une fois que les travaux vont être complétés. Au lieu d'une, là, que la voie de droite, on est obligé d'aller sur du parc, puis dans l'autre sens, aller sur Douglas, là, il va y avoir deux voies de circulation dans l'axe du boulevard Saint-Luc en tout temps. Bon. Ça, ça va améliorer beaucoup. De ce que je comprends, dans le fond, il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on fait à la surface pour réaménager, mais en même temps, je comprends que vous profitez de ces travaux-là pour faire aussi des travaux en dessous. Exact. On fait des réfections d'infrastructures sanitaires qui sont relativement vieux, un égout et aqueduc, un bouclage, etc., pour pouvoir alimenter éventuellement les commerces qui s'est développé là, pour alimenter ces commerces-là, puis aussi pour prévoir le prolongement de ces travaux. Commençons par le sous-sol. Quel est l'enjeu? Vous dites qu'il y a des vieilles conduites là-dedans. Qu'est-ce qui n'est pas efficient ou qu'est-ce qui mérite de l'amélioration dans le sous-sol de l'intersection Douglas? Bien, c'est au niveau de l'aqueduc. Il y a des résidences dans le boisé Douglas qu'on sait qu'il y a là. Elles sont alimentées. Ce n'est pas bouclé. On change chaque aqueduc-là. On met un diamètre plus important, si on peut dire. Pour le niveau du sanitaire, il y a aussi l'ajout de ces commerces-là qui a fait en sorte que le sanitaire est un peu plus surchargé, si on peut dire, qui va nous permettre d'acheminer, en gros, le sanitaire, d'acheminer ces eaux sanitaires-là vers le réseau sanitaire principal, si on peut dire. Bon, est-ce que les conduites dans le sous-sol du carrefour sont quand même séparées entre le pluvial et le sanitaire? C'est séparé, oui. Ça l'est déjà, contrairement à des vieux secteurs de la ville. Mais je comprends que la capacité actuelle est, disons, limitée. Limitée, oui. En fonction, justement, des développements importants qu'il y a eu récemment dans ce secteur-là. Bon. Les travaux sont quand même d'une durée de juin à septembre. Oui. On parle de trois à quatre mois. Le calendrier, c'est 120 jours. On parle toujours de jours calendriers, nous, à la Ville. Il y a des travaux préparatoires qui durent environ 10-15 jours calendriers, c'est-à-dire préparer la chaussée pour accueillir les déviations qu'on va faire, installer des équipements de sécurité, des jerseys, des glissières de béton, etc. Ça, ça dure 10-15 jours de calendrier, environ. Et ça, ça commence quand? Ça, ça commence le 29 mai. Donc, c'est dans quelques jours? Oui, dans deux semaines. Deux semaines à peine. OK. Donc, une quinzaine de journées de préparatoire. Mais là, après ça, va s'amorcer, donc, c'est des travaux quand même qui vont s'échelonner jusqu'en septembre. La phase 1, la durée de la phase 1, c'est prévu 50 jours de calendrier. 50 à 60 jours. Donc, on fait la phase 1 en premier. Une fois que la phase 1 est faite, on transfère la circulation du côté qu'on vient de compléter la phase 1. Puis, on a un autre 50-60 jours pour faire la phase 2, c'est-à-dire du côté des commerces de la rue Douglas. Puis, à la fin de ces deux phases-là, bien, il reste la phase finale qu'on appelle réaménagement, réfection des lieux, etc., qui durent sept jours environ. Avant de parler de l'impact sur la circulation, vous avez dit tantôt qu'on va le réaménager. On va là un peu, dans le fond, vous allez le grossir? Oui. Ça va permettre, justement, on va faire un grossissement. Le cercle intérieur, si on peut l'appeler comme ça, il va diminuer un peu. Visuellement, il n'y aura pas une grosse différence, mais au niveau de la fluidité, ça va paraître beaucoup. Il va y avoir une diminution du cercle intérieur puis un léger agrandissement du diamètre aussi. Parce que moi qui passe là occasionnellement, je me dis, bon, un jour, ils vont l'agrandir, mais visuellement, j'essaie toujours de regarder, puis je me dis, mais comment ils vont faire ça? Parce qu'il n'y a pas l'air, il n'y a pas tant d'espace. Puis là, d'un côté, il y a le dépanneur IGA qui n'est pas très loin. Pas tant d'espace, là, pour l'agrandir. On maximise l'espace qu'on a, justement, parce qu'effectivement, on est enclavé à l'intérieur de limites d'emprise de ville. Ça fait qu'on utilise cet espace-là au maximum pour assurer une meilleure fluidité, justement pour faire les deux voies dans l'axe boulevard Saint-Luc, d'est en ouest puis d'ouest en est. Donc, on rapetisse le centre? Un peu, oui. Un peu. On le reconfigure. On est capable de s'éloigner au maximum de l'emprise, si on veut, pour que dans le rond, il y ait tout le temps deux voies, c'est ça? Exact. Ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment-là. Physiquement, non. Non. Ce n'est pas vraiment le cas physiquement, ça. Bon, allons-y dans les deux phases maintenant. Vous avez dit qu'il y a la phase avenue du parc. Parce que dans les faits, il y a des résidences sur ce côté-là. Puis la bretelle d'accès, c'est pour l'avenue du parc, en fait, principalement pour les gens qui habitent ce secteur-là. Donc, comment on va réaménager cette bretelle-là pour l'avenue du parc? Bien, le réaménagement du carrefour giratoire, puis dans les alentours du carrefour giratoire, ça va être réaménagé de façon plus optimale. Ça va changer un peu. Peut-être que le citoyen, visuellement, il va dire qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais il y en a quand même des changements importants pour pouvoir une meilleure fluidité. Donc, l'accès à l'avenue du parc risque d'être plus… Bien, il ne risque pas, mais il va être plus, peut-être plus, comment je dirais, facile à accéder qu'elle est présentement. Même chose pour… Pour sortir. Pour la rue Douglas. Pour sortir, puis pour rentrer dans les deux côtés. Parce qu'il va y avoir une voie de plus à l'intérieur. Donc, ça va permettre un meilleur accès et une meilleure sortie de ces artères-là. Tantôt, en introduction, je disais, parfois, aux heures de pointe, sur le boulevard Saint-Luc, pour ceux qui veulent aller vers la 35, parfois, ça refoule presque jusqu'à la caserne d'incendie. Pas très longtemps, mais ça le fait un certain bout parce que tout le monde n'a pas le choix de se mettre dans la voie de gauche. Exact. C'est ça. Sinon, à l'autre bout, ça ne marche pas. Là, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est sur le boulevard Saint-Luc, direction nord, il va pouvoir rester dans la voie de gauche et de droite pour se rendre au carrefour? Exactement. OK. Ça fait que les gens, ça va être deux voies à partir du boulevard Saint-Luc. C'est comme si le boulevard Saint-Luc continuait deux voies dans l'axe. On est double, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça fait que les gens qui vont être à droite vont pouvoir soit emprunter la bretelle pour aller sur l'avenue du parc. Ou continuer. Ou continuer, puis aller chercher l'autoroute ou le port d'étagement qu'il y a là. Ça, ça va être un bénéfice incroyable. C'est certain que la personne, l'usager qui va être dans la voie de droite, ne pourra pas éventuellement couper pour aller à l'intérieur. À un moment donné, il faudra qu'il fasse un choix. Il peut, mais il ne faut pas trop le faire. Oui, c'est ça. Ça va être moins sécuritaire, mais il va falloir qu'il y ait un choix qui va se faire. Il y a un choix. Autrement dit, si on veut aller vers le IGA ou le cinéma, bien là, tu n'as pas le choix de te tasser à la gauche, évidemment. Tu vas pouvoir rester dans la voie de droite, mais c'est ça. Oui, je comprends. Bon, parlons maintenant des impacts sur la circulation, parce qu'est-ce qu'on ferme complètement le carrefour ou s'il y a quand même des segments qui vont rester ouverts durant les travaux? Pourquoi qu'on a fait ce projet-là en force? C'est justement parce qu'une des raisons, c'est justement parce qu'on ne voulait pas fermer le carrefour. Ça fait que l'axe de circulation, boulevard Saint-Luc, je parle toujours du boulevard Saint-Luc parce que c'est l'axe principal qui est là, il va toujours être disponible à la circulation, sauf pendant 2, 3 heures, peut-être 4 heures, une nuit, lorsqu'on va installer les éléments de sécurité pour pouvoir faire les phases de façon sécuritaire pour les travailleurs, c'est-à-dire les glissières de Jersey. Ça fait que probablement qu'une nuit de 10 heures le soir à 2, 3 heures du matin, on va installer ça. Ça fait que là, il va y avoir un signaleur. Ça ne sera pas fermé, mais il va y avoir un signaleur qui va dire à la circulation, attendez, on installe une glissière, après ça, vous pourrez passer. Mais vous allez être capable de maintenir le lien boulevard Saint-Luc vers la 35 dans les deux sens? Oui, 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 tout le temps, tout le temps. Il faut. C'est un des éléments importants du projet. Oui, sinon, c'est ça, j'essayais d'imaginer comment ça aurait pu passer autrement. Non, sinon, ça va faire des détours. On ne peut pas envoyer tous ces gens-là, parce qu'ils passent quand même beaucoup de véhicules, on ne peut pas envoyer tous ces gens-là dans des rues résidentielles ou secondaires. Bon, est-ce qu'il y a quand même des détours qui sont proposés ou suggérés à la population? Pour la phase 1, le détour principal, en fait, ça va être pour les deux phases. Le détour qui sont suggérés pour les gens qui sont au tour nord du côté de l'avenue du Parc, c'est l'avenue du Parc, rue Descolibris, rue Saint-Gérard, après ça, Pierre-Caille, pas Pierre-Caise, mais boulevard Saint-Luc, dépendamment où est-ce qu'ils veulent aller. Puis dans le sens inverse, c'est la même chose, dépendamment d'origine-destination. Fait que les détours sont les mêmes pour les deux phases. Ça dépend d'où tu pars puis où tu veux aller. L'autre détour, c'est, voyons, pardon, Douglas, Pierre-Caise puis Normandie, dans les deux sens aussi, autant pour la phase 1 que pour la phase 2, dépendamment où tu veux aller puis d'où tu pars. Bien, j'ai envie de dire que c'est ce que vous suggérez là, c'est déjà même ce que certains usagers font. Oui, c'est ça, exactement. Quand il y a un peu de trafic, bon, prenez l'exemple, le premier exemple, qui est de dire, bien, si on habite le secteur Saint-Luc, puis on est sur Saint-Gérard, on monte jusqu'à Colibri, on peut revenir sur l'avenue du Parc où, à la limite, continuer pour aller prendre Saint-André pour prendre l'autoroute. Exact. Au même titre que de l'autre côté, bien, quelqu'un qui décide de monter Pierre-Caise, Normandie, ou de revenir, on reste qu'on est dans ces secteurs-là. Exact. C'est les artères principaux qui sont utilisées par la majorité des gens. Il y a des gens qui, puis c'est correct, il y a peut-être des usagers qui vont se trouver d'autres chemins, les gens qui connaissent bien le coin, mais c'est correct, puis c'est normal. Parlez-nous de signalisation, un peu comme je disais à votre collègue tantôt pour l'autre chantier. Souvent, quand il arrive ce genre de truc-là, de ce chantier-là, ce qui est important, c'est la signalisation pour que les gens comprennent. On a beau en parler dans les médias, mais tant que les gens ne sont pas confrontés à une affiche, puis une fermeture, ils ne savent pas trop. Parlez-nous un peu de la stratégie de signalisation. Bien, nous, ce qu'on visait dans ce projet-là, bien, on a un impact aussi sur le réseau provincial, c'est-à-dire l'autoroute 35, parce qu'on doit aviser d'avance les gens qu'il y a des travaux au carrefour giratoire, puis telle rue, elle va être fermée, telle sortie va être fermée. Dans ce cas-là, la sortie 47S, ça, c'est la sortie quand on prend l'autoroute 35 Nord. Oui. C'est la sortie qui nous permet d'aller, justement, dans le carrefour giratoire, puis que là, on est à droite, puis là, on est obligé de se lancer à gauche pour aller prendre le carrefour giratoire. Cette sortie-là va être fermée pendant tous les travaux. OK. Donc, ça va être prévu comme ça. On a déjà nos permissions avec le ministère des Transports pour le réseau provincial. Ça, ça va être les panneaux qui vont indiquer les travaux sur l'autoroute 35, puis il va y en avoir dans l'autre sens aussi. Aux abords du chantier, chacune des phases a des panneaux qui sont particuliers pour chacune des phases. Donc, ça va être annoncé déjà d'avance sur les rues principales que des travaux sont en cours là, puis qu'il y a d'autres artères qui sont bloquées. Comme, par exemple, lors de la phase 1, à partir de l'avenue du Pâques, on ne pourra pas accéder au boulevard Saint-Luc. Ça, ça va être fermé. Ça va être fermé. OK. Puis, la même chose pour lors de la phase 1, on ne pourra pas accéder au boulevard Saint-Luc à partir de la rue Douglas. Pour ceux qui veulent continuer d'aller dans les commerces, il y en a beaucoup dans le IGA et tout ça, même les résidences, le quartier et tout ça. Donc, pour les gens qui veulent continuer d'aller dans les commerces, qu'est-ce qu'on suggère? Bien, un, suivre la signalisation, d'être prudents et d'encourager nos commerçants. Évidemment. Mais les commerces vont toujours être disponibles et accessibles pendant toute la durée des travaux, autant la phase 1 que la phase 2. On comprend qu'il y a beaucoup d'achalandage commercial dans ce coin-là, puis que les commerces vont toujours être accessibles. Pas nécessairement, peut-être pas aussi rapidement qu'on le souhaite, mais ça va toujours être accessible pendant les travaux. Puis c'est là un peu où on dit souvent, on fait appel à la conscience sociale, comme on l'avait fait dans le temps que le boulevard Saint-Luc. Dire aux gens, continuez d'aller dans vos commerces de proximité, calculer peut-être vos déplacements. Ça se veut que ce soit un petit peu plus long. Et on va quand même aller voir M. Gladue ou IGA quand même dans ce secteur-là du carrefour Douglas. Donc, je répète, ça commence, bon, les travaux préparatoires le 29 mai, mais officiellement, donc, on en a pour 120 jours du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Donc, le réaménagement du carrefour Douglas, c'est un coup à passer, comme on dit. Et je pense qu'une fois terminé, on va tous en tirer les bénéfices. Exactement, exactement. Louis Poulain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Pour tout savoir sur les activités culturelles, les ateliers du service des loisirs, magazine Complicité, le guide loisirs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous ne l'avez pas en mode papier, vous pouvez le télécharger sur le site web de la ville. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501